Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. La capsule qui s'en vient va être consacrée, entre autres, aux fausses nouvelles, aux demi-vérités, aux mensonges, aux petits trucs que certains utilisent pour récolter des informations sur nous, par exemple via Facebook. Quand vous partagez une nouvelle quelque part, vous la partagez à vos amis. Mais si vous la partagez de quelqu'un qui n'est pas parmi les amis de vos amis, on peut quand même aller consulter sa page. On peut quand même voir les données de cette personne-là. Alors quand on participe à des sondages, on ne sait pas trop d'où ça vient, ou encore on nous dit « Que sera ta vie en 2017? » Puis beaucoup de ces, comment je dirais, de sondages-là, ou de jeux, si on veut, souvent demandent d'avoir accès à notre compte Facebook. Pas le mot de passe, nécessairement, mais ils veulent avoir accès à nos amis, à nos contacts. Alors on s'empoisonne soi-même, mais on risque d'empoisonner aussi nos amis avec tous ces trucs-là. Un exemple de demi-vérité ou de mensonge qui circule, il y en a beaucoup. Il y en a un qui circulait puis qui revient de temps en temps. C'est par exemple les avantages que peuvent se voir accorder les immigrants par rapport aux citoyens canadiens. Un exemple qu'on donne, entre autres, c'est cours de conduite gratuit. Alors c'est totalement faux. J'ai la preuve vivante parce qu'on a accompagné, nous, un couple d'immigrants à Sainte-Marie. Et il a fallu qu'ils payent leurs cours de conduite et leur permis de conduire, comme tout le monde. Il n'y a pas de cadeau pour ces gens-là. Alors c'est le genre de choses qui se propagent rapidement puis qui créent, comment je dirais, des émotions négatives et des sentiments négatifs envers d'autres personnes. On est à l'ère de Trump. On sait qu'à un moment donné, les demi-vérités, ça circule assez rapidement. Merci. Et la meilleure façon, justement, d'éviter ces choses-là, c'est de ne pas partager quand on ne sait pas trop d'où ça vient ou qui est derrière. C'est aussi de valider. Et si on n'est pas certain de la véracité ou de la qualité d'une nouvelle, c'est facile d'aller vérifier en allant sur Google, par exemple. Et il y a un site qui est merveilleux pour valider ce genre de choses-là. Ça s'appelle Hoax Buster. C'est un site français de France, mais c'est international. Ils ont une base de données absolument extraordinaire. Alors, quand on voit une nouvelle et qu'on n'est pas trop certain, c'est-il vrai, c'est-il pas vrai? Bon, on peut copier la nouvelle ou copier le titre de la nouvelle, puis on va le coller sur le site de Hoax Buster. Et si c'est dans sa base de données, il va vous aviser. J'ai vu des trucs, à un moment donné, qui circulent depuis quasiment dix ans, qui reviennent régulièrement et que les gens se relaient régulièrement en y croyant dur comme fer. Alors, on prend le temps de valider l'information, on prend le temps de s'informer. Et je dis toujours, si on ne peut pas le dire à sa mère, on ne le met pas sur Facebook ou sur les médias sociaux en général. Parce que ça va tellement vite. Il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas tellement longtemps. On en a parlé justement récemment sur Facebook et à la radio et dans les médias sociaux. où on dit qu'environ 20 ou 23 % des hommes seraient prêts à dire des choses pas fines sur leur patron, des collègues de travail, un membre de la famille, pour aller récolter plus de j'aime. Et que 6 % des hommes contre 4 % des femmes seraient prêts à mettre une image, une photo d'eux nus, si ça pouvait générer plus de j'aime. Alors, ça vous donne une idée, à un moment donné, jusqu'où on peut aller. On le voit, les drames que certains adolescents ou adolescentes vivent. Les adultes ne sont pas à l'abri. Et c'est à nous, je pense, quelque part, de faire un effort pour contrer ce genre de choses-là, pour limiter les dégâts, si on veut, dans la mesure du possible. Alors, on n'a pas besoin de répondre à ce genre de choses-là. Les médias sociaux, c'est fait pour échanger des choses, oui. Mais on va essayer d'éviter le plus possible de se taper sur la tête et surtout de propager des demi-vérités ou des choses qui ne tiennent pas la route nécessairement. Alors, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à vraiment aller vérifier le contenu des nouvelles que vous recevez ou des trucs que vous recevez, voir si c'est vrai ou pas. Et quand vous voyez de quoi qui est vraiment énorme, qui est vraiment pas vrai, ne vous gênez pas pour le dénoncer. Dites-le. Tout simplement, j'ai validé la nouvelle et voici les résultats. Si ça ne fonctionne pas, voici la référence. Ce n'est pas très compliqué. On va rendre des services à vous et à votre groupe d'amis sur Facebook. Alors, pour plus de conseils, continuez à nous écouter. C'est Richard Lapointe, Zonard Communication. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada